Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique Aujourd'hui les amis, nouveau concept On va faire un road trip en voiture Mais vous allez voir évidemment, il va se passer plein de choses Je vais être accompagné dans cette vidéo de 3 frérots de Maison Gris que vous connaissez PA, Thomas, Léo Et en fait on va partir en voiture pendant plusieurs heures Et en fait on va rouler tout droit tout le long du trajet Sauf que dès qu'on reçoit une notif sur notre téléphone Et bah en fait on va changer de direction Par exemple moi si je suis à droite de la voiture Et je reçois une notification Et bah à la prochaine intersection on tourne à droite Si par contre PA qui est à gauche de la voiture Il reçoit une notif, on tourne à gauche etc Du coup ce qui est marrant c'est qu'évidemment on sait pas du tout où on va aller Et alors combien de temps on va faire ce trajet Vous savez c'est référence à une de mes dernières vidéos Justement avec PA, Thomas et Léo En gros j'avais tout expliqué à ce moment là Mais en fait c'était le nombre d'impression de la vidéo sur Youtube Même si vous avez pas vu cette vidéo c'est pas grave Alors en gros pour rappel vous savez le nombre d'impression C'est le nombre de fois que la vidéo est apparue sur Youtube Que vous voyez sur votre écran d'accueil etc Et alors cette vidéo là a fait 6,7 millions d'impression Et donc ça fait 5h36 de trajet Et alors qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça Et bah on va arriver dans un endroit On sait pas du tout où ça va être Et ce qui est plutôt marrant c'est que ça peut être vraiment n'importe où Parce que autant on va faire un peu une espèce de boucle Et on va rester au final sur Paris Ou autant on va aller vraiment hyper loin en France Par exemple j'ai vérifié là 5h36 C'est quasiment le temps pour faire Paris-Bordeaux en voiture Donc autant on sera vers Bordeaux Autant vers Lyon Autant en région parisienne Donc c'est vraiment hyper aléatoire Et qu'est-ce qu'on va faire à la fin de ces 5h36 En fait j'ai fait une story pour demander si un abonné Qui se trouve à l'endroit où on sera à ce moment là Dans le village ou dans la ville la plus proche Et en fait on va aller chez cet abonné Pour faire un apéro Voir même pourquoi pas une soirée Et du coup c'est hyper aléatoire On sait pas où on sera etc Bref ça va être grave drôle Et justement je vais vous présenter avec qui on fait ça Regardez Du coup je suis rejoint par Thomas, Léo et Père Evidemment les frérots Les gars vous êtes sûr ? Quand est-ce qu'on s'arrête pour manger là j'ai déjà faim Les gars vous êtes sûr on va en voiture maintenant là ? Let's go C'est parti let's go Vamos Bon les amis du coup on se retrouve dans la voiture bien sûr Alors c'est Thomas qui conduit Mais ce sera peut-être pas le seul conducteur de la vidéo Justement on vous expliquera un peu après On a acheté simplement le brassard là quand tu cours pour mettre ton téléphone Comme ça vous voyez bien qu'on reçoit une notif Et petite subtilité les gars je vous dis maintenant aussi d'ailleurs J'ai rajouté quelques petites règles par exemple Si un de nous reçoit 5 notifs d'affilé Et bah on fait demi-tour Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre reçoive une notif Si un de nous reçoit un appel il devient conducteur Sur la route aussi on a plusieurs missions les gars Par rapport à la dernière vidéo c'est que je dois vous payer des cadeaux De la nourriture ce que vous voulez J'ai 134€ à vous offrir de ce que vous voulez vous faites Ce que vous voulez pendant le trajet Et aussi il faudra quand même qu'on prévoit aussi d'acheter un petit cadeau Pour la personne chez qui on va prendre l'apéro Un Pins notamment Ou un Pim's à la framboise Un pop-up petite précision De 1 on va utiliser une voiture hybride Et majoritairement en fonction électrique pendant la vidéo De 2 comme ça va être très long On pourra pas laisser toutes les notifs Avec tous les changements de direction au montage Mais évidemment on fait tout à fond comme on a dit Et de 3 la fraise est clairement mon fruit préféré Donc merci à toi d'exister Ok 5h36 à partir de maintenant C'est parti let's go Et là elle démarre pas la voiture Plus de batterie Attends parce qu'en vrai c'est une vanne à moitié quand même Et là Ok 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 c'est parti Alors quand on a pas de notifs on roule tout droit Et si d'ailleurs faut qu'on se mette d'accord les gars Si il y a une intersection et qu'on a pas de notifs On va à droite ou à gauche ? Allez à droite Ok bah c'est parti Bah là va tu vas à droite là Ok let's go J'aimerais trop qu'on aille dans le sud de la France là Mais autant on va aller dans le nord Autant on va rester à Paris On va faire un tour comme ça Peut-être on peut aller aux Etats-Unis Bah alors ça arrête un peu plus compliqué Putain y'a un feu rouge comment on fait ? Je pense ça arrête On a une GoPro sur le toit Là tu fais une petite accélération elle tombe Ouais voilà Oh ! J'ai reçu deux notifs là ? Oh ! Ah bah c'est moi ? C'est toi ? J'ai reçu deux notifs Bah écoute la prochaine du coup on va à droite Ah bah attends Oh the fuck Ah toi aussi t'en as une ? Mais ouais ! Ah bah du coup on va à gauche Ah oui parce que c'est ça aussi le truc Si par exemple t'es encore tout droit Et que t'as pas encore pu tourner à droite Si moi je reçois une notif Mais que toi entre temps t'en reçois une Et bah du coup c'est la tienne qui est valide Ah ok Du coup finalement on va à gauche On rappelle qu'on joue le jeu à fond Même s'il y a un sens interdit Et qu'on... Non 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 je te vois Non c'est pas ça Léo C'est pas ça je te vois Sinon il y a un autre concept C'est que tu reçois une notif T'augmentes de 10 km heure Et après il est à 250 Édition on atteint la vitesse de l'espace Sinon on va faire aussi Le dernier qui s'endort au volant gagne Non ! Il y a que toi qui joue là Ah ouais ! Finalement on va passer 5h36 dans les bouchons parisiens Au final ça va être ça Et c'est vrai que les gars dans la dernière vidéo aussi Vous avez commandé des petits cadeaux Que vous voulez pour la voiture Et je les ai ici les gars J'ai déjà le cadeau de Thomas ici là Ah let's go C'est moi pour le coup Il a un petit coussin comme ça là Puis là il voulait un album de chanson de payard Il est là tiens Et Léo s'il y a un peu de soleil T'as ici un magnifique pare-soleil T'as un pare-soleil un peu plus tôt Allez ! On rappelle que cette vidéo Est une allégorie de la vie Rappelez-vous que l'important N'est pas la destination Mais le chemin parcouru C'est beau ça Et rappelez-vous aussi d'un truc N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Activez la cloche Ça fait toujours plaisir en vrai En vrai merci à tous ceux qui s'abonnent Vous connaissez Merci la famille Ça fait plaisir de ouf Oh ! Notif de Thomas Oh non ! Il a reçu un message de brilleux de maison Je lis tes notifs Non vas-y tranquille Du coup on tourne à gauche Bah voilà T'as deux notifs d'affilé Donc encore trois Et on fait demi-tour Attention encore une notif Mais ouais je suis à troisième d'affilé Ah bah attends Mais du coup ça veut dire On va aller sur l'autoroute là Oh là là Oh là là Let's go les bouchons Pendant 4 heures On était au début Oh ! Encore une notif Mais c'est pas possible Attends mais 4 5 notifs Il y a moyen qu'on passe devant Chez mes grands-parents en Vendée Alors c'est très très anardeux Mais il y a moyen Ah ! C'est moi ouais On va en prendre la prochaine sortie C'est où ? Bah c'est vers l'île Charles de Gaulle On va prendre l'avion On va aller retrouver des abonnés A Roissy Charles de Gaulle Donc là pour l'instant On se dirige plutôt vers le nord de la France Après attention au virement de situation A tout moment Les gars si vous aviez une ville Dans laquelle vous voudriez aller là En 5 heures Qu'on peut encore Ce serait laquelle ? A Pierre ou Plage ? A Nantes A Rio de Janeiro Très très compliqué Pour ma part Ça serait vraiment un Bordeaux Ça fait un mois Et je n'ai pas eu de nouvelles Pour info Mais tu n'es pas parti Acheter des clopes lui ? Prochaine à droite C'est parti let's go J'aime ce qui se passe J'aime cette vidéo Let's go Ouais là c'est l'autoroute Ça y est Let's go Direction Lille Et là direct Je vous sort une notif On sort direct Ah non mais ça veut dire On va peut-être sortir de la France Parce qu'en vrai On peut aller en Belgique Ah oui c'est vrai On a tous fait Quand on était petits Sur l'autoroute Tu sais tu vois des joueurs à côté Tu leur fais coucou Tu fais n'importe un peu Tu montes tes fesses À l'arrière du bus Ça j'ai jamais fait Pour moi c'était un cliché Je l'ai jamais fait de ma vie Pour moi c'était que dans Titeuf Jusqu'à ce que je commence A le faire moi-même On a déjà fait quasiment une heure Il reste 4h38 de trajet On peut arriver en Belgique Non mais il suffit que Thomas Il conduise à 300 kmh On va dans le sud Let's go Mais il fallait me le dire Petite précision les amis C'est que j'ai un iPad ici Pourquoi ? Mais pour faciliter le taf des monteurs J'écris les meilleurs moments de la vidéo En même temps qu'on les vit Et puis du coup je note ça Sur un iPod en même temps Donc juste la pilote dessus quoi Et donc là à droite Bah des champs Et à gauche Ouais des champs aussi Ah c'est pas mal en vrai Esthétiquement j'aime bien Bon les gars oubliez pas aussi Que là il est quasiment midi passé Si vous avez faim Je vous paye ce que vous voulez J'ai faim Écoute moi bien Lucas Studio Je saute de la voiture Ah tu risques la mort quand même Les gars Rader un peu aux alentours Ça commence à devenir un peu plus la campagne Là on commence à vraiment bouger de Paris Et ça c'est cool Et hop le péage Qui c'est qui va payer C'est Lu Ouais On rappelle que c'est une première pour Thomas Qui d'habitude ne s'arrête pas au péage C'est un peu bizarre mais Plus proche du Groenland Ah ouais ça dit comme ça Oh la notif du père studio je crois non ? Ah oui c'est vrai Ah bah on sort l'autoroute du coup Oh les gars Logo McDo sur l'air Oh let's go Rader comme je suis en dehors On filme avec l'iPad là Mais regardez on arrive du coup A l'air de repos Et heureusement que j'ai sur la notif Mine de rien Parce que ça fait plaisir On a déjà fait à peu près une heure et demie Il reste 4h07 de trajet Donc pour l'instant On est quand même plutôt parti de Paris On va en direction du nord Mais peut-être qu'on va finir finalement Dans le sud etc On verra ça Donc petite pause pour manger Les gars je vous paye tout évidemment Allez let's go Les amis on est de retour après le McDo Alors on a pris au total du coup C'était 60€ le McDo On a pris un peu du Red Bull et tout à côté Donc ça fait en tout 72€ Donc il vous reste encore les gars 66€ de ce que vous voulez Et on n'oublie pas le cadeau pour l'abonné aussi Et maintenant d'ailleurs on repart de suite 6€ de cadeau pour l'abonné 60€ pour nous Ah ouais ça me paraît excitable Bon allez Ok c'est reparti Direction le nord du coup Bon début d'après même pour l'instant Très peu de notif Parce qu'en fait on continue de rouler tout droit Donc on est vraiment très mal aimé les gars Ça fait plaisir Et là on se rapproche progressivement de l'île en vrai Donc franchement ça commence à avancer Ah je vous en supplie Est-ce qu'on peut aller dans une grande ville Et faire la fête avec plein de gens ce soir Et l'île pour info c'est la ville Où il y a le plus de bars par habitant En France C'est vrai ? C'est vrai J'y étais pour info J'en suis reparti ce matin à 7h Donc je suis ravi d'y retourner maintenant Les gars j'ai un jeu c'est très simple J'ai déjà un prénom Et vous allez devoir répondre Mais hyper vite Ce nom d'une personne connue Qui a ce prénom là Thomas je commence par toi Attends par contre c'est pas le meilleur moment pour moi Vu que je dois payer le péage Oh il se saoule Les mecs t'es mauvais joueur ou quoi là Wow 1500 euros Voilà C'est quoi c'est un péage VIP ou quoi là ? C'est une entrée en boîte en fait Ok les gars c'est bon on peut faire le jeu des prénoms Thomas ça commence par toi Catherine Catherine Laborde Ok très bon un peu long Léo t'es prêt François François Ferdinand P.A.P.A.P.A. T'es prêt ou pas ? Christian Clavier Fin du jeu Ok Oh Ah c'est moi Oh non putain mais encore à gauche Du coup on sort toujours par Allez Léo faut qu'on ait des potes là quand même Oh Oh j'ai une notif Allez Donc les gars la prochaine A part si on sort une notif entre temps vous Si Thomas n'est pas à l'air sur une notif ça annule ça Mais là pour l'instant on prend la prochaine sortie ok Oh je rêve qu'on aille chez moi Mais là on est pas loin Oh je suis quand même content de sortir l'autoroute Parce que là ça fait quand même longtemps qu'on est dessus tu vois Pour la fois là on va aller à Héninbeaumont Oh c'est la sortie du Ikea je pense Ouais c'est ça c'est un Ikea Ouais ça c'est marrant parce que Thomas et Léo viennent du Nord Du coup ils connaissent un peu là quoi Mais d'ailleurs c'est pas toi le chauve dans Bienvenue chez les ch'tés ? Let's go la sortie C'est sa vie faut le savoir c'est une fierté pour lui On est sorti en boite pour le coup il s'est fait refoule plusieurs fois Ok on sort les gars donc là on va arriver dans des endroits un peu moins connus Et là à gauche il y a Tadao qui est la RATP je sais pas de calais La RATP locale ouais Et bah ce soir je mourrais moins con Je mourrais non je m'endormirais juste Je mourrais Dédicace à toutes les régies de transport qui nous regardent Tadao, RATP, Lille et Villa Le Steve Feu Steve qui s'appelle IDFM maintenant Et moi je le dis big up à tous les boulangers qui nous regardent C'est un métier que j'adore les gars vous êtes des cracks ok Vous êtes trop fort vraiment merci à vous de rendre le monde meilleur Professionnel Henri Seunet Et bah big up à ce lycée aussi Si on tourne à droite il y a une ville qui s'appelle Billy Donc gros big up à Reveux des Terres Qui a créé sa propre ville dans le chinois Pardon Billy Montigny il s'est associé avec un autre gars Bah c'est Amine, Amine Montigny Oh c'est beau ici Thomas toi qui est un peu expert du nord c'est quoi ça ? C'est une église mais dans un style un peu je pense post première guerre mondiale Mais tu connais rien ferme ta gueule Hyper violent Fait qui est en train de briller dès que ça parle d'histoire Très beau du coup on a un beau mont, petit centre ville charmant Très sympa vraiment tu vois on découvre un peu des villes dans lesquelles on irait pas forcément de base tu vois Et bah c'est sympa c'est pour voyager comme on dit Putain mais ça me tue vraiment on est à côté de chez moi Oh c'est mignon là on a intérêt du nom Tu vois y'a un petit côté anglais un peu Peut-être y'en a ils vont reconnaître leur maison ici bah gros big up à vous c'est un endroit très sympa ici Moi j'aime bien les... Ah notif, notif du qui ? C'est moi Ok on tourne à gauche Et attendez quand même ce qui est très heureux c'est que toi Thomas t'habites à combien de temps ? Tes parents habitent à combien de temps d'ici là ? Là d'ici je pense 15 minutes Mais t'as c'est ouf Auré Et y'a quand même encore un espoir que là on tourne à gauche à droite et bam on file en Bretagne ou pile en Belgique ou je sais pas quoi tu vois On oublie pas que le code de la route est secondaire par rapport au concept Ah non alors toujours pas le bon message à faire passer Alright Ok 3, 2, 1 c'est moi Benjamin Vericam et un peu écorché avec son autre famille Avec Aria Ouais bien vu Attends par contre pourquoi est-ce que tous les gens ils sont allongés sous leur voiture dans ce pays ? Y'avait un mec tout à l'heure on l'a vu aussi Ah oui j'avoue tout le monde a un problème de voiture là En train d'embrasser le pot d'échappement Il roule des peines à sa Corsa Oh non on fait quoi là ? Fin du jeu Oui demi tour allez Attends stop ! Léo pour combien tu vas faire un tour du parc là en courant là ? Tu te laisses t'as le droit de me dire ce que tu veux tu peux dire pour 200 si t'as pas envie tu vois Pour 20 balles... Attends mais non mais c'est le jeu je le connais pas non je le connais pas ce jeu Oh le dorn En gros pour 20 si on dit un nombre tous les deux entre 1 et 20 ils sont dit les mêmes et bah tu fais Pour 20 du coup ? 3, 2, 1, 17 AAAAAAAH AAAAAAAH AAAAAH il connaissait même pas le pourquoi il se fait avoir là dessus Ah bah je me garde direct les gars Ah oui attends on s'en croit à ce qu'il se passe je suis mort N'hésitez pas à courir un maximum après avoir mangé McDo c'est une très bonne idée Bon bah Léo du coup on y est hein On y est en fait C'est évidemment très con hein Par contre je suis content qu'on soit arrivé là tu vois par le hasard des motifs comme ça un magnifique stade C'est vrai que c'est joli On découvre un peu l'air du nord Par contre c'est un stade de quoi ? Il n'y a pas de cage Bon bah Léo Allez c'est parti Allez c'est parti Léo force à toi Merci Léo Râle-le là bas là C'est dur hein Allez Et vous ça va les gars sinon ? Je crois que c'est la première fois que je vois Léo courir Ouais pareil en vrai Il arrive les gars il arrive On a l'impression qu'il revient d'un marathon il a fait un tour de stade hein Ouaiiii Attends on lui fait une haine d'honneur On lui fait une haine d'honneur Ouaiiii Alors les sensations ? Alors est-ce que vous le croyez si je vous dis que j'ai un point de côté ? Bah oui C'est totalement vrai en fait Evidemment je le crois Si on m'avait dit que j'allais passer mon samedi après-midi à courir à Salomines Bah j'aurais pas cru Merci Dire que là on aurait pu être en Bretagne en Normandie Et non on est en train de faire un tour de stade là Allez retour dans la voiture et on repart c'est parti Allez c'est reparti bah ça repart tout droit en attendant la prochaine notif hein Putain et au fond si vous regardez bien c'est le mon Fuji Alors les gars on entre dans Lens C'est vrai ? Là on est à Lens Oh c'est ouf je suis content Premier degré Oh Nicolas on s'arrête on prend du vin Ah peut-être pour l'abonné ça aurait été cool Ah en vrai ouais Oh les gars c'est beau ce qui se passe Pour l'apéro avec lui Petite pause chez Nicolas c'est parti C'est bon on a acheté le vin Allez petite bouteille on a pris un truc qui s'appelle Le loup dans la bergerie Ecoutez sur les conseils du vendeur J'espère que l'abonné va se régaler dès qu'il n'aime pas le vendeur Peut-être que c'est que nous qui allons l'avoir Est-ce que je peux avoir mon coussin de tête ? Putain merci Oh le flow Oh le flow dévastateur Putain je suis pas hyper bien Ça me fume si on a une notif Parce que ça se rapproche encore plus de chez moi Ok bah ça repart on est passé à côté du stade de Lens Très très stylé Et tu vois il y a un tout nouvel homme avec ce magnifique coussin là Là je peux dormir à tout moment Bah justement c'est ce qu'il faut pas Regarde je vais peut-être te l'enlever d'ailleurs C'est vrai que ça fait longtemps les notifs là Non mais c'est fou hein ouais Mon mail à l'instant Et bah du coup on est à droite Bon alors le timing est fou les gars Il roule sur la voie de bus lui il est fou Mais on est peut-être à un bus On est juste une voiture qui fait une crise identitaire Notif de Lucas Studio C'est mon groupe de pote de Savas qui commence à écrire Donc là il va y avoir pas mal de messages On va tourner souvent à droite là je vous le dis Toi Thomas t'aimerais bien repasser ton permis ou pas ? Non en fait Ah ouais Est-ce que t'aimerais bien l'avoir ? Et à pas loin il y a l'autoroute Donc à tout moment ça reprend l'autoroute Et voilà ça part très loin Je commence à connaître la géographie du nord par coeur Là on va vers mon premier club de foot Tu joues contre Los Angeles FC ? Non Tu me rappelles j'étais plus jeune Mon coach disait Ce week-end on joue contre Los Angeles Et moi j'avais mal compris Et j'avais dit Oh putain on joue contre Los Angeles Et puis c'est évident Ah c'est moi c'est à gauche les amis Motif de PA à gauche la prochaine C'est parti on s'arrête pas On commence à arriver dans des endroits un peu plus perdus là quand même Là ça sort la bonne vieille campagne Comme on aime tu vois Thomas Pour combien tu me laisses conduire là pendant 100 mètres juste ? On échange de place pendant 100 mètres Pour 5 3 2 1 Let's go J'ai gagné tous mes pour combien ? Let's go Je conduis Oh y'a une voiture qui arrive let's go Je me dépêche Ca va les gars vous vous sentez mieux comme ça quand je conduis ou pas ? Ca y est on a fait 100 mètres C'est vrai ? A peu près attends encore un petit peu quand même juste Vas-y vas-y Ok un petit peu Voilà j'espère que vous avez kiffé les gars c'est bien Notez 5 étoiles s'il vous plaît Ok bon bah Thomas je te laisse reprendre Et c'est reparti let's go Oh y'a un match de foot là-bas Thomas pour combien tu rejoins leur match là et tu deviens attaquant ? T'as joué sur ce terrain Thomas ? Ouais ouais en vrai ouais j'ai joué là en plus Et donc ici c'est Vermel Là où j'ai joué au foot pendant des années T'étais au Vermel FC toi ? Non US Vermel Oh pour info j'ai fait une soirée juste ici Mais non je te dire que si Et on a envie d'en faire une ce soir aussi Si vous habitez rue Danjou à Los Angeles Votre maison a peut-être déjà accueilli Thomas Ca fait rire ça Toujours pas de notif du côté mouillis Ouais très dur du côté mouillis Wow Oh la branche là J'ai eu peur j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui passait On a fait plus de bruit c'était vraiment quelqu'un Oh notif ! Et bah du coup à droite Ah bah ça tombe bien il y a juste à droite là Oulah on arrive dans une nouvelle ville les gars Le Saint Goël J'aimerais bien aller dans ce champ et faire une photo Pea pour combien tu fais dans ce champ et tu fais une photo ? Pour 7 3, 2, 1, 5 Oh je suis dingue Moi aussi Oh je suis trop dingue C'est bien cute Oh notif de qui ? C'est moi ça hein Ca va tourner à gauche à la prochaine là On va à la tarjette Oh la branche de tout à l'heure Ah oui c'est vrai ? Attends on est revenu au même endroit ? Putain l'enfer En vrai premier degré c'est très charmant ici je trouve Ah notif de qui ? Ah bah c'est moi hein Notif de Pea bah à gauche Oh non mais on va au même endroit c'est pas possible Oh notif de Pea Et c'est la deuxième hein Bah du coup on a vraiment tourné en rond là je suis mort Et donc là la vraie question que tout le monde se pose c'est Est-ce qu'on va aller à Oshilemin là où j'ai grandi toute ma vie ? Non 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 très peu de gens se posent cette question Ah oui c'est vrai Ouais bah toujours pas de notification de mon côté hein C'est si triste pour toi Ouais Ah notif de la ceinture si tu veux Ouais mais c'est pas ouf hein C'est une balade fort plaisante en voie de compagnie les amis Mais c'est une balade très peu digestive Oui Y'a pas que moi qui me balade mon McDo il est aux quatre coins de la France dans mon ventre Il reste encore 1h47 les gars de conduite Où est-ce qu'on va finir ? Quel suspense ? Peuverie à côté Oh notif de qui ? C'est moi Putain mais Paris c'est plus sociable Et à gauche C'est vers chez moi les gars C'est vrai Là mais c'est un truc de ouf en vrai Je jure c'est vrai Ohlala Notif du côté studio je pourrais Notif de Paris Eh bah du coup ça part à droite hein Ça part à Oshilemin les gars C'est vrai ? Ça part à Oshilemin C'est parti On va passer devant mon école primaire Allez Je te jure que c'est vrai Est-ce qu'il y a moyen qu'on passe devant ta maison ou pas ? Bah carrément là il y a grave moyen Là il y a grave moyen Là je pense qu'on a combien de temps de ta maison là ? Là en vrai on est à 5 minutes Bah arrête mais c'est fou je suis sur des parties de Paris Et c'est vraiment les notifs qu'on est là C'est très très drôle Mec c'est vrai c'est un truc de fou La probabilité que ça arrive en vrai C'est ouf Et là C'est mon école primaire Bah arrête Mais non Je suis mort On fait vraiment tout ce qu'on a dit De tout droit à droite quand on est intersection Et juste les notifs et vraiment on est venu là Oui c'est incroyable Attends mais c'est fou quand même C'est incroyable mec On se rapproche à autant de ta vie On retrace la vie de Thomas là Bah attends mais c'est ouf C'est mieux qu'une page wikipédia Ah genre qui fait que ça passe ça ça va ? En tout cas un peu plus loin Ouais beaucoup plus loin du coup mais C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Oshi On fait un grand big up à la chanteuse d'Oshi déjà Qui a des très bons sons Qui a l'air très sympa Et big up également euh... Pomme Dauphine Qui est un super plat Ah ouais Sous côté de fou les... Ah bien sûr Ah la 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 avec du catch up ou quoi ? Pomme Dauphine ou pomme duchesse il y a deux écoles ? Ah je suis plus Dauphine Il y a deux écoles par contre à Oshi Il y a une seule école et c'est celle de Thomas Là si on va au bout de la rue c'est chez moi Ah non Oh Ah c'est moi ! Ah mais nan ! Il en a pas eu depuis 4 heures C'est vrai c'était juste après ? Ouais c'était juste après Juste après c'est chez moi Oh la la Bon on a tourné juste avant Mais attends mais mec le hasard Wesh je suis choqué Cette voiture est rentée il se passe quoi ? Oh je suis choqué mais wesh Il y a son petit frère En vrai ça se trouve il y a vraiment mon frère Mais nan mais alors mec Si y a ton frère tu viens le prendre dans la voiture C'est ouf tu passes devant tes parents Tu peux même pas leur dire bonjour J'avoue Attends si y a des mathématiciens Des pros qui peuvent calculer la probabilité que ça arrive De ce qu'on fait là Bah attends mais ça va être tellement faible mec c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Notif de moi également On retourne en arrière Ah oui c'est vrai on vient Bah non on a vu un peu Non mais attends mais c'est un truc de fou Ouais je m'envoie pas C'est incroyable La probabilité que ça arrive Sachant que là il reste encore 1h24 de trajet Donc on a peut-être le temps d'aller à Savas Faut vraiment carburé là Nan mais 1h20 on peut encore aller assez loin mine de rien Ah ouais mec j'adore cette vidéo J'ai fait un accident ici pour info Ah Et on insère la vidéo au montage maintenant Oh attends on va avoir l'autoroute là tout droit Là c'est en direction vers Lille Vers Lille ok allez on remonte encore plus vers le nord Moi mon meilleur plan c'est on arrive dans l'île On tourne un peu dans l'île et on cherche un apéro à Lille Moi j'aimerais trop au contraire qu'on monte encore plus Et qu'on arrive vers la Manche Et qu'on voit la mer C'est ouf Bah est-ce qu'on a le temps Là il reste encore Là on a le temps techniquement on a encore le temps Si on finit la vidéo sur la plage Incroyable Apéro sur la plage t'imagines Oh incroyable Oh là ça me ferait rire que On aille là où j'ai eu mon premier appart J'avoue là c'est fou Ah mais là c'est vers où c'est vers là Ouais si 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 c'est ça c'est un truc de fou par contre On va arriver devant ton neurologue Wow Brussels I love you Brussels Oh notif C'est mon Léo là là qui a eu sa notif Prochaine sortie Bah du coup là on sort hein Ok bah en fait en allant tout droit du coup c'est la direction Bruxelles Du coup bah tant mieux Il reste encore 55 minutes de trajet En vrai ça le fait non ? Ouais mais imagine on a juste des notifs à droite à gauche Bah oui oui bien sûr Autant on va revenir en arrière et on retourne chez Thomas en fait hein Je crois Je suis pas sûr qu'on arrive en Belgique là on est encore sur l'autoroute Je crois là on est vraiment très très proche Oh c'est trop bien On quitte la France dans un kilomètre Non Elle a fait la petite frange Oh oui la belle ref on l'a On est officiellement en Belgique Mais non c'est Oh la la D'ailleurs dédicace à tous les belges J'ai une envie c'est une fricadelle de là bas Oh oh Bienvenue en Belgique Et bah on reprend la prochaine à droite encore une fois Let's go On sort vers Bruxelles Oh toi je viens de voir t'as enlevé ton ton boussin quoi Ouais ouais Oh la la je suis presque vexé Ah ouais Je suis anéanti j'avoue Tu veux que je le mette ? Bah je sais pas je viens de pleurer Nan mais je sors de la voiture là Nan 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 Oh super pont It's a bridge C'est le pont de Vaud hein Et on quitte Vaud ouais On est où là dans quelle ville ? Dans la ville de Tournai Ok je connais pas mais stylé Big up à tous les tournées hein Tournois Big up à tous les tournois Les tournois de foot les trucs comme ça Le samedi après mec avec les barguettes de fruits et tout Il reste 31 minutes 20 C'est notre dernière demi-heure en cendre Bah non 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 A priori on se reverra les gars C'est à dire que si là on a une notif Regardez on doit tourner à gauche Puisque à 26 km on a Lille et l'Equins Donc on retourne en France si jamais dans les notifs Oh ! C'est moi effectivement Du coup ça va à droite Oh la petite rue là Oh la petite rue à sens unique Tu sens qu'on va revenir sur nos pales en fait Et bah écoute on est en train de partir tranquillement tout drôle hein On décale vers la campagne belge Oh ! Quoi ? J'ai l'appel de Quentin de Maison Grise Oh no ! Ça veut dire que tu dois conduire ? J'sais pas si je réponds Désolé Quentin je te raccroche au dé Du coup bah attends il faut que je m'arrête là Du coup ça change de conducto ça Let's go ! Oh ouais j'suis content de conduire ouais C'est la première fois que mon pied va toucher sur le belge du coup Quel moment d'histoire Et bim ! Et bim ! Oh j'suis content de conduire premier degré Ok les gars il reste 13 minutes 56 Donc là ça approche vraiment Imagine on reste genre dans la campagne juste Peut-être tu y'auras personne hein Peut-être avec de la chance Y'a un abonné juste à la maison en face Let's go ! Putain mais automatique mec ça fait bugger mon cerveau vraiment Ouais ouais au début c'est... Et là Thomas reçoit un appel Je m'arrête si je fais encore plus 100 mètres Le trajet maudit Les gars vous savez la première chose que je vais faire chez l'abonné où on va ? Chier ! Nan pisser J'ai trop envie de dire je lui dirais à peine bonjour C'est vraiment direction les toilettes Salut l'abonné je peux pisser chez toi ? Qu'est-ce que je viens de dire ? J'irai pisser chez vous ? Samy Nasseri de Samas Samy Nasseri J'ai entendu la vanne mais j'en ai rigolé Ouais ça se garde au bout Oh ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin les gars ! C'est la fin ! Oh là là attends je me fais comment je me fais à droite là ? 18h35 ok les gars et bah on va voir où on est maintenant pour faire la story On est à tourner une ville du coup de Belgique à côté de la frontière Ok bah les gars maintenant ce que je vais faire bah je fais la story tout simplement pour voir si quelqu'un est à côté Les amis je suis actuellement à tourner en Belgique avec Thomas, Léo et Péane Maison Grise Que vous connaissez bien sûr Et juste est-ce qu'il y a un abonné parmi vous qui se trouve à côté de là où on est à tourner Et qui serait chaud de nous accueillir pour un apéro chez lui voilà tout simplement Dites nous un DM s'il vous plait ce serait trop bien Ok les amis la story est postée du coup on attend des réponses Ca peut être hyper long ou alors hyper court on sait pas Et on refilme dès qu'on a une réponse c'est parti ! Bon en attendant du coup d'avoir une réponse d'un abonné on se balade dans le tourné on découvre un peu et franchement On est bien tombé quand même les gars franchement on a eu de la chance pour le coup Et peut être qu'avec un peu de chance quelqu'un nous croise dans la rue et on va prendre l'apéro chez lui Mais de force hein vraiment Regardez on arrive a priori vers la place centrale de tourné regardez comme c'est stylé là Là franchement ça fait plaisir là La grande roue elle est en train de tourner Ouais il fallait la faire au moins une fois je pense Ouais j'aime bien ce qui se passe ici je vous le dis C'était un plaisant plaisir très clairement là Bon les amis on a un peu marché dans la ville on a un peu découvert tout ça on a mangé ensemble C'était très cool et du coup alors la nuit est tombée entre temps Et surtout on a une réponse d'un abonné d'une abonnée même pardon Qui s'appelle Alice qui habite pas très loin Et du coup de venir prendre l'apéro donc on va y aller maintenant Evidemment on a le vin et on a pas d'autres canaux les gars Qu'est-ce qu'on peut offrir vite fait là ? Oh mon coussin je lui donne Oh le pare-soleil on en a deux Donc écoutez on va faire ça et puis on va voir ce que ça donne simplement Bah ouais let's go Par contre alors normalement c'est à 5 minutes en voiture Par contre si on reçoit une notif on peut peut-être mettre une numéro pour y aller hein Attention les gars Et alors il est resté 56 euros pour les gars du coup on s'est fait un petit resto avec ça les gars Tu nous a régalé Lucas Et on fait ce qu'on peut les gars on fait ce qu'on peut Bon les amis on vient d'arriver chez la première personne du coup qui nous a répondu C'est Alice Salut Alice ça va ? Ouais ça va Bon nous est-ce que c'est incroyable la tournée ou quoi ? Bah c'est une très belle ville Après il y a plein de choses super belles à voir Alors il y a la cathédrale à voir Tu m'as convaincu je déménage de tournée demain On a ramené des cadeaux quand même pour l'apéro Attends c'était pas les meilleurs cadeaux attention C'est genre on t'a acheté ça C'est protège vite des voitures Ok d'accord La non-émotion Ah oui il y a ce magnifique coussin de tête Elle se retient de pleurer là mais c'est un moment d'émotion en fait qu'on est en train de vivre là Et quand même pour l'apéro on a pris du vin Parce qu'on s'est dit pour un apéro c'est comme cool d'avoir des trucs à manger ou à voir tu vois Bah sinon j'ai ramené aussi des desperados et... Mais non ! Bah écoutez vas-y ça part Vrai ou faux je ne sais pas ouvrir une bouteille de vin Voilà j'ai 22 ans bientôt 23 Je ne sais pas faire désolé C'est comme les lacets on m'a dit que c'était simple à faire mais j'ai jamais réussi Non fais gaffe t'as 23 ans mec J'ai genre 27 ans Ah oui 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 Yo il y a 27 ans je suis choqué c'est pour être mon père Non mais t'as mis de fou wesh Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs Alice ? Je suis diplômée en assistant de direction et pour l'instant je recherche du boulot Ok s'il y a des gens à tourner qui cherchent des gens en assistant de direction on a la meilleure La meilleure du milieu je vous jure Et pas juste à tourner ça peut être monstre, atleuse, moucron, bruxelles Ça peut être en haut de France aussi Ok les amis c'est incroyable Si tu vas en voiture tu peux mettre ce magnifique coussin de tête On a pensé à tout Et je trouve ça marrant que vraiment par hasard on soit arrivé ici Mais bah ouais j'étais vraiment étonnée je vous dis qu'est-ce qu'il faut de la tournée Merci Jean On est parti de Paris par hasard on se retrouve ici pour l'apéro Donc chin à tous et vive le hasard Chin Bon les amis on est sur la fin de ce petit apéro qui était franchement très sympa je vous l'ai dit Alice note cet apéro sur 10 attention à la note qu'elle va donner Si je note que le 20 c'est 9 Oh apparemment nous euh Et juste la compagnie juste les gens Ah 8 Oh ça va Donc on est moins bon que le 20 Oui mais en même temps on n'a pas maturé dans un fût pendant des années Alice merci beaucoup de l'accueil franchement Avec plaisir Merci Alice ça fait plaisir c'était très cool Et nous on va devant la voiture c'est parti Bon les amis on arrive à la fin de cette vidéo C'est vraiment une expérience vraiment marrant je trouve c'est trop cool Ah non c'est incroyable Vous avez kiffé aussi ? Grave 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 Ouf c'était vraiment très cool C'est tellement improbable de passer devant la maison de Thomas De finir en Belgique et tout Est-ce que sur le retour il y a moyen on s'arrête chez toi prendre un deuxième apéro ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner Evidemment je mets l'insta de tout le monde en description N'hésitez pas à check ça C'est vraiment les frérots Pourquoi pas peut-être qu'on refera un road trip aussi N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse Ah oui ! Merci à tous en tout cas on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Salut à tous Ciao ciao !